Il y a beaucoup de remontées, il y a un document tout entier, très large, qui fait 55 pages, brut. On les a classés en 20 grands thèmes sur 4 thématiques qui ont été choisies par le président de la République pour le grand débat. Notre plateforme s'appelait Tous Acteurs, c'est plus de 1000 contributions, c'est 710 entreprises qui ont participé, c'est plus de 25 réunions thématiques dans différents coins du territoire. Les principales actions classées vont être diverses en matière par exemple d'environnement et d'écologie. Les entreprises sont favorables majoritairement à la prise en considération de ces problématiques. Plus de 70% d'entre elles sont favorables et plus de 100% d'entre elles considèrent que c'est une nouvelle forme d'économie, c'est une nouvelle économie à développer. Il sort très clairement du débat que les entreprises souhaitent changer le mode de fonctionnement de la fiscalité plutôt que d'être une fiscalité de sanctions punitives. Ils préféraient une fiscalité incitative. Ça veut dire que les entreprises qui sont aux normes et qui vont plus loin pourraient voir leur fiscalité diminuer pour encourager le phénomène vertueux en matière d'environnement sur ces sujets-là. Autre élément qui a été vu sur les sujets de mobilité, de transport, d'environnement, c'est aussi l'exemplarité. L'exemplarité de l'État, l'exemplarité des collectivités. Par exemple, en matière d'achat de bus pour les transports en commun, mais aussi de véhicules de fonctionnement, nos voitures, des collectivités. Pourquoi les collectivités qui prônent le passage à de l'énergie renouvelable ne prennent pas le sujet en achetant des bus qui fonctionnent, comme le disait le préfet tout à l'heure, avec des nouveaux carburants, que ce soit de l'hydrogène, que ce soit de l'électrique pour les véhicules, que ce soit à la limite du mixte, de l'hybride, ce qu'on appelle. Bref, il faut que les collectivités, il faut que les élus, il faut que l'État montrent que ce qu'ils demandent aux entreprises citoyennes de faire, ils le font eux-mêmes. C'est ce côté un petit peu vertueux du sujet. Eh bien, je retiens que ce sont des propositions concrètes, intelligentes, même si elles ont besoin d'être affinées, d'être précisées, même si certaines peuvent appeler de ma part soit une grande approbation, soit peut-être parfois des interrogations. Mais je crois que c'est quand même un travail très intéressant. Je remercie la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille d'avoir fait cette expérience et de nous avoir donné un document issu d'une concertation de qualité.